Le voile de la mariée comme théâtre d'opération, une cascade haute de 70 mètres au débit impressionnant. Il faut qu'on trouve la bonne solution pour acheminer notre médecin sur une victime éventuelle en rive gauche. Dans ce scénario, le peloton de la gendarmerie de Haute-Montagne doit porter secours à deux randonneurs blessés dans la vie Accordata, dont un enfant de paroi. La priorité des 11 secouristes est de sécuriser leur ascension auprès des victimes et surtout d'encadrer celle des deux médecins du SAMU. Cet exercice va leur demander de nombreuses manipulations de cordes. C'est important parce que dès qu'on a l'hélicoptère qui n'est pas disponible, on est obligé d'évacuer une personne dans ce cas-là qui est blessée à cet endroit-là par voie terrestre. Et donc si on ne pratique pas couramment ces techniques particulières de mise en tension d'une corde, d'évolution dans un milieu qui est quand même assez glissant, assez accidenté, on perd ses automatismes et ses acquis. Seule possibilité aujourd'hui sur ce terrain accidenté pour évacuer un brancard, la mise en place d'une tyrolienne. Deux cordes accrochées au piton rocheux étendues dans le vide. Des efforts coordonnés par le commandant des opérations de secours. Pas de souci, on se recontacte dans 15 minutes. Ouais, ça marche, moi je peux t'envoyer facilement le dégâts en plus si besoin. Ok, très bien. La force de l'eau, la verticalité, le mauvais temps. Ouais, ok, impeccable. Toutes les conditions sont réunies pour que l'exercice maintienne en condition opérationnelle les secouristes. Les secouristes du PGHM ont des technicités que ce soit en alpinisme été, en canyoning, en alpinisme hivernal, en ski. Donc ce sont tout un tas de technicités qu'il faut entretenir tout au long de l'année pour être polyvalent et intervenir en sécurité, quelles que soient les conditions. L'hélicoptère a pu finalement venir en renfort et c'est donc lui qui a pris en charge l'évacuation des blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hélicoptère